Et donc salut à tous les amis c'est Gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 sur notre série sur le modpack Enigmatica 2 Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement automatiser certaines choses et faire en gros une création de certains items Comme par exemple le silicone, le sable, le gravier, la cobble on peut aussi mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus Mais toutes ces choses là grâce à une petite machine Alors depuis certains épisodes on est en train un peu de farmer les choses qu'il nous faut pour pouvoir la crafter Notamment ici on faisait du pink slime, vous vous souvenez on en a fait un un peu dans un certain épisode Parce qu'on va utiliser aujourd'hui du pink slime Ensuite on a fait aussi un peu d'apply, l'apply on va en avoir besoin de toutes ces choses là Bon du coup moi pour l'instant on va préparer une chose C'est tout simplement créer une machine du mode industrial foregoing Donc industrial foregoing je rappelle c'est le mode qu'on a utilisé pour faire pour l'instant juste le plastique Et c'est à peu près tout On peut l'utiliser pour pas mal de choses notamment faire des fermes à bois, des fermes tout simplement à blé Toutes ces choses là Mais on a aussi un item Un item qui est vraiment très très pratique C'est, il faut que je le retrouve C'est le matérial, on va juste le marquer matérial Voilà, hop, le matérial stonework factory Le matérial stonework factory se craft comme ceci Il va vous falloir des seaux de lave, des seaux d'eau, un four du plastique Une machine case donc ça on va en faire un peu On va regarder ce qu'on a d'abord Hop d'accord on a tout ça Donc il va nous falloir des machine frame Il va nous en falloir combien ? Je pense qu'on va partir sur une base de 5, 6, quelque chose comme ça Voilà, on va faire des machine frame On va prendre des buckets On va prendre des buckets Un petit peu de buckets On va refaire un peu Tac Ah, un stack de buckets Peut-être pas tout ça, on va pas exagérer non plus Tac, voilà, ok Et ensuite c'est quoi ? C'est des pioches Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et vous les furnace ? On n'a pas Ça nous en falloir aussi Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Pour la lave C'est assez simple On va aller tout simplement A notre ancienne base Donc on va fly maintenant qu'on a Maintenant qu'on a tout simplement Eh ben les ailes Les ailes d'extra U On va en profiter Et on va aller chercher un petit peu de lave Juste ici J'en ai plus beaucoup J'en ai plus beaucoup On va aller rechercher un peu dans le nether Voilà Tac, tac, tac Et maintenant On va pouvoir faire Eh ben Les fameux craft Pour le Stonework Factory Donc il se craft comme ceci Tac, on va poser tout ça Il va nous manquer quoi ? Des tables de craft Donc ça, c'est pas bien Rien à faire Tac, tac, tac Voilà Hop Tac On va refaire ça à chaque fois 3 4 Ah De quête Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Ah en plus c'était une quête Nickel ça Euh Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Est-ce que j'aurais pas un sink ou quelque chose comme ça ? Quelque part Un sink Ah oui Voilà Pour en avoir besoin Je vais en récupérer Hop Tac On va le récupérer avec nous On aura besoin peut-être pour tout à l'heure Hop Voilà Tac 5 Allez Encore un 6 Voilà Comme ça on va être tranquille Ok Donc ça c'est bon On a les matériels Stonework Factory Maintenant je vais vous montrer Vite fait Euh Comment ils fonctionnent Alors on va se placer ici On va les mettre je pense Dans le coin Euh Juste là Je pense que ça devrait être suffisant Donc on va placer un Ici On va en placer un là On va en placer un là On va en placer un Ici Ici Et ici Ok Donc là on a plusieurs choses D'abord Il va nous falloir de l'énergie Pour l'énergie Et ben Pourquoi pas utiliser Des flux points Euh Enfin pas des flux points Des euh J'ai l'habitude d'avoir les points Des euh Comment dire On sait que c'est que ça s'appelle Des câbles Déjà Euh Enfin non Des conduits Voilà Zender conduit Et il va nous falloir Alors je sais pas si j'en ai encore ici Euh Non j'en ai pas ici C'est un quantum Euh Quantum 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 Non On n'en a pas Quantum en tant que l'oporteur Tac Il va nous manquer quoi De refine obsidian Obsidian Tac Euh Tac On va aller faire ça De suite Ça tombe bien J'en avais déjà pas mal Hop Voilà On va pouvoir faire Le quantum en tant que l'oporteur Voilà Ça Là c'est bon C'est super Tac Voilà Et on va pouvoir aller relier tout ça Alors Les matériels stunwork Stunwork factory A la base A quoi ils servent ? Ils servent tout simplement Et ben A créer de la cobble On échange d'énergie Donc ça C'est assez Pratique Vous voyez que ça produit vraiment pas mal de cobble On va voir ça On va voir ça de suite Tac Tac Voilà On va faire ça Ça Ah Il me manque des conduits Euh Conduit 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 Je vais aller faire ça Et je reviens Donc Me revoilà C'est bon J'ai récupéré quelques câbles En effet 24 Ça devrait largement suffire Hop On n'a plus qu'à faire ça Euh Ici Ben le relier à un endroit Par exemple là Avec un quantum Juste ici On va lui dire En énergie Out Set Tac Énergie Tac 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 Auto Eject On va remonter Et là vous allez voir Qu'à l'intérieur Il est en train de me faire de la cobble Voilà Comme vous pouvez le voir Il est en train de me faire de la cobble Et là on va pouvoir lui mentionner Plusieurs choses Donc par exemple Dans celui-ci On va lui dire Tu vas Me les grind Comme ça tu vas me faire du gravier Ok Ici on va faire du sable Alors Pour faire le sable Ça va être assez simple On va le grind Et on va le re-grind encore une fois Là si on les active Always active Always active Vous voyez qu'ici Il me fait du gravier Ici Il me fait du sable Et donc on va pouvoir faire ça partout Par exemple Si on regarde Si on regarde par exemple Silicon Tac Si on regarde Silicon Et qu'on voit dans le matériel de Sunwork Il nous dit qu'il faut passer par Le grind Le grind Le grind Encore une fois Donc ce qu'il va falloir faire C'est tout simplement Grind Le grind Le grind Donc grind Grind Et là regardez Tac Ça me fait du silicone Donc en fait On va passer par plusieurs étapes Comme celle-ci Juste pour pouvoir Et bien tout simplement Créer certaines choses Qu'on va avoir besoin En masse Donc par exemple Du gravier Du sable Du silicone Mais on va pouvoir aussi faire D'autres choses Par exemple Si on grind encore une fois Donc on va obtenir du sable Et là si je le cuit Je vais obtenir en fait Super Regardez Je grind Hop J'obtiens du vert Donc là j'ai du vert à l'infini aussi Mais après c'est pas tout On va pouvoir On va pouvoir avoir pas mal d'autres choses Alors si on regarde Material Stonework Factory Material Stonework Factory Tac Matérial Si on fait U dessus Voilà On va avoir plusieurs pages Et plusieurs choses qu'on va pouvoir faire Donc là on a fait tout ça La stone on pourrait Mais je ne l'ai pas encore faite On va pouvoir aussi Directement faire des compacts Des doubles Enfin des doubles compressions Toutes ces choses là Moi je pense que Du coup On en est où ? On en est à produire Donc du gravier Du sable Du silicone Super Et bah le dernier On va faire de la stone Tout simplement Voilà on va faire de la stone Parce que la stone Ça c'est toujours utile Même si on en a pas mal Si on regarde stone On a 7k Le coble On a 11k Mais ça peut toujours servir Celui-ci à vrai dire Bah il sert pas trop Il sert pas trop Donc je vais le casser Pour le moment Je vais le casser Parce qu'on n'a pas On n'a pas l'utilité Voilà Ok Bon Bah ça c'est plutôt pas mal Maintenant On va bosser un petit peu Sur du Sur du Bah tout simplement Comment dire ça Sur du Sur du Applied là-dessus Donc pour ça Il va nous falloir Des interfaces Donc interface Interface Il va nous en falloir Du coup Bah 5 Là 5 interfaces Il va nous falloir Quoi d'autre ? Il va nous falloir Des ME level emitter Alors j'ai mon jeu Qui freeze C'est génial Voilà Merci Level emitter Est-ce que j'en ai ? J'en ai pas Mais on va pouvoir en faire Donc si on regarde Level emitter ME level emitter C'est quoi ? C'est une Red Sun Torch Des calculations Calculations Je vais t'en demander 5 Pareil Tac Voilà Il va me les faire Assez rapidement Normalement Ça Ça bosse Ça bosse dur Ouais Il va me faire le pur Là il est en train Me les crafter ici Me les crafter petit à petit Et on va avoir Nos calculations Qui sont Juste ici 3 4 5 5 Voilà Ok ME level emitter Je les ai posés Je les ai posés Mes level emitter Voilà Ok Et là il va me falloir Des cables Des cables Tout simplement D'applied Donc on va utiliser Je pense des smart cables Pour être utile On va en faire 10 Les autres Je ne peux pas Il est en train de me les faire Ok il est en train de me crafter Un peu de flicks C'est pas bien grave En attendant On va poser un câble ici On va poser un level emitter Un level emitter On va faire la même chose Ici Et ici Voilà Donc un level emitter Un level emitter Alors à quoi ça sert Les levels emitter Regarde à quoi ça sert Alors ici Vous voyez On a dans les matériels Sunwork Factory On a ici Always Active En fait on va pouvoir Les activer par rapport A un signal de redstone Par exemple On va pouvoir lui dire Grâce au level emitter Si j'ai plus De 10 000 De sable Enfin si j'ai en dessous De 10 000 de sable Et bah tu vas m'activer La machine Dès que tu arrives Au dessus Ou égal A 10 000 de sable Tu arrêtes la machine Tu me récupères plus Tu me récupères plus Comment dire Le sable Donc voilà C'est juste ça en fait Tu vas plus m'en créer Donc pour ça On va lui dire Que tu vas me l'activer Avec un signal de redstone On va faire la même chose ici Active with a redstone signal On va faire ça ici Et ici Et en fait Ce qu'on va lui dire Ça va être assez simple On va récupérer du sable On va récupérer du gravier On va récupérer du silicone On va récupérer du verre Et on va récupérer de la stone On va lui dire ici Pour le gravier Donc on va mettre Un de gravier Juste ici On va lui dire 10 000 Tac 10 000 Là 10 000 Tu vas regarder Dans mon applied Et tu vas émettre un signal On va dire Above Or equal to limit On va bien voir On va tester tout ça Donc là C'est le sable 10 000 Voilà On va mettre ici Pour le silicone 10 000 aussi Comme ça au moins 10 000 On sera tranquille 10 000 On est large Sachant que ça va en refaire A chaque fois Là ça va être le verre Et ici ça va être la stone Tac 10 000 Ok Ça on les changera par la suite Maintenant qu'on a ça Déjà J'ai rangé un peu tout ça Parce que Ça me met un petit peu fou Voilà Ok Donc une fois qu'on a ça On va pouvoir déjà Le relier à applied Parce qu'il faut bien Le relier à applied Cette chose là Pour ça Pour ça Très simplement Déjà on va placer Nos interfaces Nos interfaces Tac On va les poser Sur le dessus Comme ceci Voilà Et on va lui dire Material process Right Ok Tac Ok c'est bon On va déjà Les relier Tac En faisant juste ça Ça Et Ça Voilà Ça C'est bon Et maintenant On va le relier ça Derrière Tout simplement On va casser juste ici Tac Tac Alors par contre Je pense à ça Ici Ouais ça va me gêner Ça on va le changer de place Et on va le mettre Euh On va le mettre où On va le mettre où On va le mettre juste ici Alors comme ça On sera tranquille Tac Et on va reprendre Des smart cables Smart cables Tac Tu vas me refaire Une vingtaine Comme ça On sera tranquille Et Tout simplement On va relier ça Derrière Alors pourquoi relier ça ici Tout simplement Pour que Euh C'est level emitter Soit Connecté à applied Parce qu'en fait D'ici On va pouvoir donc Les regrouper Donc on va faire un petit calcul On a ici Donc 2 4 5 Et 10 Ça fait 10 Sachant qu'un smart C'est 8 au total Donc ce qu'on va faire C'est tout simplement Récupérer Un dance cable Enfin déjà récupérer Un peer to peer peut-être Pour être intéressant Donc C de P On va s'en faire un Tac Voilà On va récupérer Le peer to peer Quand il sera fait Euh Est-ce qu'on a du dance On a un petit peu De dance cable Ok On va faire ça On va récupérer Donc le peer to peer Le dance cable Euh P de P P de P Il est fait Au niveau du smart Au niveau du smart cable Il y en a un petit peu Euh Et du dance On va en refaire Clairement Tac Voilà Le tank Il manque craft On va Descendre tout ça Tac 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 Voilà On va le centrer On va le centrer Ici Voilà On descend Ça là Ça là Ça là Voilà Comme ça on va faire Un truc assez propre On va remettre Une petite torche Ici Ici Voilà Comme ça on va être tranquille Au niveau Du Euh Du dance Ici Ce qu'on va faire C'est Je répète un petit peu Le peer to peer Parce qu'il y en a Qui je sais Qu'ils n'ont pas trop compris Je les ai vu un peu dans les commentaires Donc je vais un peu réexpliquer Donc ça va être assez simple Je vais vous expliquer après Au niveau du contrôleur Ok Donc ici Vous allez mettre A la sortie de votre Dance Cable Vous allez mettre un smart cable Vous allez pouvoir aussi le peindre Donc pour ça Il va falloir que j'aille chercher Mon color applicator De chez Applied Je le mette bien en violet Que je le connecte en violet Voilà Ça c'est bon On va pouvoir mettre Le peer to peer Juste ici Et ensuite A la sortie On va pouvoir rajouter Du dance cable Ok Donc il va me falloir Il va me falloir un peu de dance cable Euh Dance Dance cable Voilà On va pouvoir relier tout ça Ça on va pouvoir les colorer Si on veut Mais c'est pas obligatoire Et là ce qu'on va faire C'est tout simplement Prendre une memory card Memory card Qui est déjà Bind Alors est-ce qu'on peut voir ici La fréquence C'est ABBS C'est ABBS Qu'il me faudrait Je pense Je vais aller Je vais aller voir un petit peu Je vais aller voir un petit peu Où on en est Au niveau des canaux Parce qu'il faut faire un petit peu gaffe Donc comme vous avez vu J'ai mis un peer to peer Au niveau de ce câble là Violet Ce dance cable là Et on voit qu'on a que 9 channels Maintenant on va aller Et ici Et ici j'ai une répartition De plusieurs canaux On a ici Applied processor crystal On a des machines Et on a ici Le molecular assembleur Ok Donc ici au niveau des machines Je pense qu'on va mettre ça là dessus Parce que les molecular assembleurs Sont full Et on est La ABBS C'est sur les Applied processor et crystal On est à 18 Mais moi c'est les machines Donc on va mettre ça Au niveau des machines Donc c'est le 15BA Sauf que le 15BA Je l'ai pas Non du coup On va prendre une memory card J'ai dit On va prendre une memory card J'ai perdu ma memory card Elle est là On va faire un shift click Ici Sur ce P2P tunnel On voit bien qu'on a 5 channels de prix Ici on voit qu'on en a 9 Et maintenant On va tout simplement Aller Au niveau De notre P2P qui est ici On va faire un clic droit Et on va attendre un petit peu On va attendre un petit peu Que ça se bind Ça se bind petit à petit Et comme je vous l'ai dit Donc on était à 9 Sur le violet Et à 1 Sur le type machine Normalement Là on doit être à 10 On va attendre que ça se connecte Ça prend un petit peu de temps C'est normal Parce que c'est du P2P Enfin c'est assez grand Là voilà Là on est à 10 channels Donc là C'est nickel On va aller voir là-bas Donc En sortie de notre P2P Donc de notre dance cable Ici On est à 9 Ça C'est nickel Et ici On doit être à 11 Enfin On était à 5 J'ai dit à 1 tout à l'heure Mais non on était à 5 Et là on est maintenant à 15 Donc vous avez vu Sur notre dance cable violet On a pris juste un seul channel C'est parce que quand on avait Bien sûr bind Enfin quand on avait posé le P2P Ça avait rajouté 1 On était à 8 avant Donc voilà Ça a mis juste un seul Canot Enfin un seul canal Et ici Au niveau de notre répartition Des channels On en a 15 maintenant Avant on en avait 5 Donc vous avez vu qu'en fait C'est très pratique cette chose là On peut limite Poser 32 P2P Sur notre dance cable Et Pour avoir par exemple 156 machines C'est un exemple Et voilà Ça c'est plutôt pas mal Ok Donc jusque là Ça c'est bind Maintenant On va pouvoir voir On va pouvoir voir une chose C'est qu'ici Donc ça c'est bind Là on va lui dire donc Que ça émet un signal de redstone On va dire l'inverse plutôt Émit Below Donc en dessous Quand c'est en dessous de la limite Donc en dessous de 10 000 Tu vas me mettre un signal de redstone Et toi tu as fonctionné Avec le signal de redstone Voilà Donc ça c'est good Maintenant ce qu'il va falloir faire C'est de Savoir éjecter cette chose là Alors comment faire ça Comment éjecter la chose Alors tout simplement Pour extraire la chose Ça va être assez simple Il va nous falloir tout simplement Et ben Des add-ons Du mode industrial foregoing Et notamment L'item stack add-on Qui est juste ici Alors on a le transfert add-on On a Le transfert Push-down Ok Item transfert push-down Celui-ci Deux items Pour l'éditique Deux items Direction Action Pull Push Pull push Ok Je sais plus Je sais plus c'est lequel Qu'il faut que je prenne Donnez-moi du magenta Donnez-moi du magenta Du magenta Du magenta Voilà Tac 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 Alors si je fais ça Paf Ça a l'air de fonctionner Qu'est-ce qu'autre alors Paf Chest Alors deux Tac Et tac Et piston Piston Tac Tac C'est ridicule Ah Push Force Deux Non moi je vais le up Done Up Et là c'est la cobble Qu'il est en train de me prendre On est d'accord Pas la stone Ouais c'est la cobble Qu'il est en train de me prendre Est-ce qu'on peut pas mettre Un filter Mettre adult filter Non Range add Range add Energy field Ah bah non Mais c'est assez simple En fait ce qu'on va faire C'est ça Voilà Ok Donc voilà Donc je vais vous expliquer Donc ça on s'en fiche un petit peu De celui-ci Je me suis trompé C'était vraiment L'item stack transfer Add on En vrai Action pull Ouais non c'est push Ok Et en fait ce qu'il faut faire C'est tout simplement Et ben Ici Au niveau On a des couleurs On a des couleurs Et c'est les différents Les différents segments Donc le segment jaune C'est celui qui crée la cobble Celui-ci vous allez le mettre En up Off Comme ça ça va pas Les prendre Les items Donc voilà Ici Au niveau des Tous les autres Vous allez pouvoir les mettre en up Pour les autres par exemple Qui ont un peu plus de Comment dire De process Le bleu On va pas le mettre En fait on va On va tous les désactiver Sauf celui qu'on veut Par exemple Orange Là on le veut celui-ci Et on va le mettre en up Donc voilà Donc ça c'est bon Ok Donc vous savez quoi Je vais faire une mini ellipse Pour finir l'épisode On va le finir bientôt On va attendre d'avoir 10 000 de stone Ça devrait aller Rapidement Je vais l'aider un petit peu Sinon Je vais peut-être l'aider un petit peu On verra bien Et vous allez voir Qu'on va pouvoir créer Enfin Que ça va fonctionner normalement Allez à tout de suite Ah Me revoilà Alors Comme vous pouvez le voir On est bientôt À 10 000 Donc là il est encore En train de m'en créer Si je lui rajoute un petit stack Boum Il arrête Là il me crée Plus rien Et désactiver Voilà Et si on regarde stone On est à 10 000 0 0 8 Et ça s'arrête Si j'en en l'enlève Hop C'est en train de me recréer Donc voilà Donc ça c'est bon C'est fait Ça fonctionne Pour tous les trucs Donc on va avoir Du sable Voilà Ce qui nous manquait souvent Du gravel On en avait pas beaucoup non plus Du silicone Voilà On en a un petit stack Donc là Il va juste falloir Que je mette en fait Bah tout simplement Les transferts Comme je vous l'ai dit Juste avant Les petits transferts Et ce sera bon Ce que je vais faire Pour le transfert Vu que j'ai pas beaucoup De magenta Je vais prendre du lapis Et je vais le mettre Tout simplement Et ben Ici Dans mon Résonator Comme ça Ça va me faire Du lapis violet Et puis ce sera Ce sera nickel Ok Donc Dans le prochain épisode Qu'est-ce qu'on va faire Puisque j'aurais bien voulu Le faire ça dans cet épisode là Mais ça aurait été vraiment Beaucoup trop long Sachant que je voulais bien Vous expliquer comment ça fonctionnait Ces choses là Et vous réexpliquer un peu Le peer-to-peer Parce que j'ai eu quand même Pas mal de commentaires Dans chacune de mes vidéos Et des personnes encore Qui avaient un peu de mal Avec le peer-to-peer Donc je voulais vraiment Vous le réexpliquer Et donc c'est ce que j'ai fait Aujourd'hui Et donc en fait Ce qu'on va faire Dans le prochain épisode Ça va être assez simple Ça va être encore un peu D'automatisation De ce type là Ça va être la création De slime ball Alors Si on regarde slime ball Slime ball J'en ai pas beaucoup J'ai énormément De coagulated blood Mais c'est parce qu'on En a obtenu Grâce à des quêtes Moi ce que j'aimerais bien faire C'est si vous avez pas de quêtes Avec le congélateur Enfin et si vous avez pas Obtenu cette chose là Je vais vous montrer Une petite technique Pour pouvoir avoir Des slime ball Mais des slime ball On va dire Végétariennes C'est un peu bizarre Quand je dis ça Mais ça va être un peu Du même type Que celle-ci Avec une petite automatisation Vous verrez bien ça Dans le prochain épisode On va faire ça Mais aussi On va essayer D'automatiser Un petit peu Les sag mill Et les alloy smelters Parce qu'on va avoir Pas mal de choses à voir Et surtout pas mal de choses A faire avec Cela Et j'en ai marre De le faire à la mano Comme tout à l'heure Pour faire les conduits J'ai été obligé de remonter En haut Pour pouvoir Refaire tout ça Donc voilà Donc j'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas pour cela A mettre un pouce bleu A mettre un commentaire N'hésitez pas aussi A vous abonner Si c'est pas encore fait Puis sur ce Et ben moi Je vais vous dire A la prochaine N'hésitez pas aussi A aller sur ma page Juitip Pour pouvoir me soutenir Si vous voulez pas regarder Une publicité Enfin si vous voulez pas Désactiver Adblock N'hésitez pas à aller Sur ma page Juitip Allez dans la description Pour me soutenir Et pouvoir Moi Me gagner Un tout petit peu Un tout petit peu d'argent Pour pouvoir améliorer Mon contenu Et pourquoi pas Vous faire quelques giveaway Avec quelques petits cadeaux A gagner Allez sur ce mois Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz